Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous allons continuer nos séries de formation sur RoboStretcher and Analysis, comme ils m'appellent les RoboBytes. Voilà, nous sommes en train de continuer justement les mêmes projets qu'on avait débité récemment sur les 4 kills d'un radier. Voilà, aujourd'hui nous allons faire la quatrième partie. La quatrième partie, c'est là où nous sommes en train d'étudier directement les radiers plats. Donc nous faisons l'étudier d'un radier plat. Et maintenant nous allons calculer donc les coefficients KZ, communément appelés les coefficients des ballastres ou les coefficients d'élasticité du sol. Voilà, c'est ce que nous allons donc calculer aujourd'hui, de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous pouvez calculer ça directement. Voilà, alors les projets sont là. Donc premièrement, je vous prie de vous abonner massivement, partager mes formations, partager mes vidéos auprès de vos correspondants, de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Abonnez-vous, activez aussi la cloche des notifications, de manière à ce que vous soyez informés de tout ce que nous sommes en train de publier sur notre chaîne. Voilà, donc je vais vous montrer premièrement donc les projets. Je m'en vais d'abord en 3D. Vous allez voir les bâtiments que nous avions donc modélisés. Voilà. Je vais patienter juste un tout petit peu. Voilà, donc vous avez la possibilité de jeter un coup d'œil sur notre chaîne. Vous allez voir qu'il y a déjà d'autres parties que nous avions bien évidemment postées sur la chaîne. Voilà, donc c'est un bâtiment RP7. C'est un bâtiment RP7, donc, que nous avions modélisé. On a chargé. Et ici, maintenant, nous sommes en train de faire directement donc les titres d'un radier. Voilà, nous allons commencer d'abord par les radiers plans, comme je vous avais montré la fois passée. Et puis nous allons quitter maintenant. Nous allons vérifier si les radiers plans nous conviennent par rapport à ces projets. Tant mieux. Par contre, nous allons maintenant dimensionner en radier nervéré. Voilà, et puis je vais vous montrer pourquoi cette différence donc entre radier plat et radier nervéré par rapport à ces projets. Si et seulement si que nous allons quitter, bien évidemment, les radiers plats pour les radiers nervéré. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons avancer, comme c'était prévu. Donc, je viens d'abord ici. Je peux rentrer donc au DD. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à présent ? Maintenant, je vais calculer premièrement les coefficients KZ. Alors, déjà, je vous avais dit que par rapport à ces projets, les calculs des coefficients de ballast, des coefficients de la CZ, je l'avais déjà fait. Donc, par rapport à ces cas, moi, je pouvais tout simplement venir ici. Je prends donc structure, caractéristique additionnelle. Et puis, à partir d'ici, maintenant, je prends sol élastique pour le bas. Je clique. Voilà. Une fois cliqué, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, à ce niveau, maintenant, je peux soit créer un nouveau sol élastique. Je viens, je clique tout simplement ici. Vous avez la possibilité d'insérer ou d'introduire, par exemple, les noms. Voilà, dans les noms qui vous conviennent, par rapport à ceux que vous êtes en train de, dans les calculer ou carrément, donc, des dimensionner. Alors, les noms, ça dépend de tout un chacun ici. Moi, je peux tout simplement écrire. J'écris, par exemple, je peux écrire même coefficient. Voilà, coefficient, j'écris seulement coefficient KZ. KZ radié. Voilà, j'écris seulement coefficient KZ radié. Puisque nous savons très bien que le coefficient KZ pouvait aussi l'appliquer pour les cas de la longrine. Je vous avais montré comment est-ce que vous pouvez calculer ça à partir des robots structural analysis. Pour les cas de la longrine qui est bien sûr à contact avec les sols. J'étais un coup d'œil sur la chaîne. Vous allez voir que tout a été, donc, bien détaillé. Voilà. Alors, une fois cliqué ici, j'ai déjà inséré, donc, les noms. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire, tout simplement? Je peux venir directement ici. Voilà, je peux venir directement ici. Dans la coefficient, disons comment, au niveau de notre coefficient, l'écoefficient KZ. Et puis, j'introduis directement, donc, les coefficients que, moi, j'avais calculé. Puisque je l'avais déjà calculé comme je vous avais montré là. Alors, maintenant, c'est qu'on avait calculé ici, par rapport à mon cas, j'avais trouvé une valeur de combien? J'avais trouvé, justement, je peux prendre d'abord le crayon ici. Je prends ça. Je peux, bon, travailler avec ça. Voilà, les coefficients KZ que, moi, j'avais calculé ici. J'avais trouvé une valeur, justement, des 12 000. Voilà, j'avais trouvé une valeur des 12 000. Des 12 000 kN par mètre kib. Voilà, par mètre kib. Ça, c'est les coefficients de ballast, les coefficients KZ qui, moi, j'avais calculé par rapport à ces projets. Voilà, étant donné que, donc, j'ai déjà la valeur des KZ, je fais tout simplement prendre cette valeur et puis je viens directement insérer ici. Je viens insérer ici et directement, je continue, donc, les projets sans problème. Voilà, mais sauf qu'il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu vraiment pas mal de questions. Beaucoup de correspondants, les amis, et m'ont demandé s'il y a possibilité de vous montrer comment est-ce que vous pouvez calculer également les coefficients KZ à la mètre de manière à ce qu'ils puissent insérer directement. Voilà, donc, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai procédé, comment est-ce que je fais pour calculer les coefficients KZ que vous êtes en train de voir ici. Et puis, vous allez directement l'insérer ici et vous n'aurez pas de problème. Voilà. Alors, retenez que cette partie, la partie des radiers générales qu'ils nous sommes en train d'étudier, alors, en fait, je la considère tout simplement comme un chapitre. Voilà, puisque par rapport au questionnement, donc, il y a plein de gens qui posent des questions. Alors, je préfère vraiment qu'ils puissent aller tout doucement. Tant mieux de produire ou de faire beaucoup de vidéos, mais que les gens puissent maîtriser et comprendre une fois pour toutes comment est-ce que vous pouvez calculer tout ça. N'oubliez pas qu'étant donné qu'on est tous ingénieurs, c'est beaucoup plus important, vraiment de bien comprendre aussi la théorie et savoir aussi comment est-ce que vous pouvez calculer à la main, c'est-à-dire que d'une manière analytique. Comme ça, lorsque vous allez appliquer directement les logiciels, robots structural analysis, tecla structure ou tant d'autres logiciels, vous n'aurez pas en tout cas des problèmes. Donc, vous n'aurez pas de problème. C'est pour cela, des fois, quand on fait des formations, et souvent, j'ai souvent l'habitude de commencer des formations tout au début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il y a toujours la partie analytique et la partie pratique que nous avions souvent l'habitude de faire. Justement, pour vous permettre à ce que vous puissiez comprendre en réalité comment ça fonctionne. Voilà. Alors, maintenant, concernant les coefficients KZ, nous allons calculer les coefficients KZ d'ici. Tout à l'heure, nous allons le faire de manière à ce que vous puissiez retenir. Mais retenez déjà que les coefficients KZ, vous avez également la possibilité, donc, de calculer ça, soit sur robots structural analysis, tel qu'on avait fait pour les cas de la longueurine. Je vous avais montré comment est-ce qu'on peut calculer ça rapidement. Et aussi, vous avez la possibilité d'insérer ça directement. Si et seulement si, vous avez déjà, donc, les notes de calcul des études géotechniques qui ont été, bien évidemment, effectuées par les géotechniciens. Vous allez prendre tout simplement, donc, le coefficient de l'activité du sol donné au niveau des labos, les KZ, et puis vous insérez directement. Troisième possibilité, vous avez la possibilité aussi également de calculer ça d'une manière analytique. Donc, vous calculez d'abord à la main, tel que c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Vous calculez d'abord à la main, vous prenez, en fait, la valeur et vous venez directement insérer. Donc, voilà, en fait, les, donc, les trois et, donc, moyens que vous pouvez avoir les coefficients KZ. Voilà. Donc, nous allons maintenant calculer ça rapidement. Alors, d'abord, une petite théorie. Alors, comme je viens de vous dire là, donc, si vous voulez, premièrement, avoir, donc, cette icône de manière à ce que vous puissiez insérer directement les coefficients KZ, premièrement, ce qu'il faut faire, il faut venir ici, vous prenez, donc, structure, comme je vous ai montré là, à partir des structures, vous prenez directement caractéristique additionnel et vous allez prendre directement sol élastique pour les barres et vous aurez directement ce tableau. Voilà. Alors, étenez tout simplement que, et le paramètre de l'acidité du sol, en réalité, ce sont des paramètres, donc, géotechniques, voilà, que nous obtenons beaucoup plus au niveau de laboratoire. Voilà. Donc, ces coefficients de l'acidité du sol, les KZ, vous avez également, vous pouvez peut-être consulter d'autres documents, vous allez voir qu'au lieu d'écrire KZ, d'autres documents, donc, on peut écrire ça par exemple C. C'est toujours le même coefficient C. C'est vraiment très, très important puisque si vous n'avez pas, donc, ces coefficients de ballast, en réalité, vous n'avez pas le droit, en fait, de calculer un radier. Voilà. Donc, pour que vous puissiez calculer un radier correctement, il faudrait que vous puissiez avoir, vraiment, donc, les coefficients KZ. Voilà. Alors, je peux venir ici, une fois que je clique sur le coefficient KZ, comme je vous ai montré ici, je clique. Alors, maintenant, comment je peux faire pour obtenir directement les coefficients, donc, des ballast ? En fait, ce qu'il faut retenir au moins, il y a déjà, donc, des formules à prendre en compte. Les KZ, en réalité, est obtenu, donc, justement, par les approches géotechniques. Donc, en réalité, ce sont, donc, des géotechniciens. Après avoir, donc, fait les études, des projets, tout ce qu'on connaît là, ils nous donnent, ils nous ramènent, souvent, donc, des à trois contraintes. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que vous passez au niveau du laboratoire, les géotechniciens plutôt, font leurs études, souvent, ils nous ramènent, soit, des à trois contraintes. Voilà. Et nous appliquons, directement, au moment où vous êtes en train, au moment où nous faisons, donc, les dimensionnements. Alors, maintenant, les trois contraintes ou les deux contraintes, je prends, par exemple, les trois contraintes que les géotechniciens peuvent nous ramener. Donc, c'est ce qu'on peut appeler, donc, il peut nous ramener, premièrement, soit, la contrainte que nous appelons les KIU. Voilà, soit, les KI. Voilà, je peux même compléter ça ici, écrire ça ici. Donc, les géotechniciens peuvent nous ramener trois contraintes. La première contrainte, vous avez la contrainte que nous appelons les KIU. Les KIU, c'est quoi? Les KIU, n'est rien d'autre que la contrainte ultime. Voilà, donc, ça, c'est la contrainte, voilà, je peux écrire ça comme ça, la contrainte ultime. Voilà, ça, c'est la contrainte ultime que les géotechniciens peuvent nous ramener. C'est la première contrainte. Soit, les géotechniciens peuvent aussi nous ramener ce que nous appelons la contrainte admissible. Voilà, la contrainte admissible. Alors, mais sauf que la contrainte admissible que les géotechniciens nous ramènent peut être la contrainte admissible en ELI. Voilà, ils peuvent nous ramener une contrainte admissible en ELI, tout comme également, ils peuvent nous ramener une contrainte admissible en LS. Voilà, retenez très bien, en LS. Donc, ça, c'est la contrainte admissible en ELI. Voilà, et ça, c'est la contrainte admissible en LS. Voilà, ça, c'est en LS. Donc, souvent, c'est ce que nous avions souvent l'habitude d'obtenir. Donc, une fois que les géotechniciens ont été, bien évidemment, effectués au niveau des laboratoires, on obtient souvent les trois contraintes que vous êtes en train de voir ici. Mais là, quant à vous de voir par rapport aux études qui ont été faites faites par rapport à votre cas, si les géotechniciens vous ont ramené quel type de contraintes. Est-ce que vous avez la contrainte ultime, vous avez la contrainte admissible en ELI ou carrément, vous avez la contrainte admissible, bien sûr, mais en LS. Voilà, alors, sans plus tarder, premièrement, je vais, avant qu'ils puissions calculer d'abord ces coefficients, les coefficients casiers, je vais vous montrer premièrement, une étude qui ont été bien évidemment effectuées récemment d'ailleurs d'un projet que je suis en train de donner quand même aussi mon point de vue. C'est un projet, bien sûr, qui n'est pas ici dans mon pays, là où je suis. Et nous allons essayer un peu de voir la manière dont ces bureaux et donc, ces bureaux où les géotechniciens ont été donc vraiment au top, la manière dont ils ont, ils ont, disons, donc bien fait leur travail. Voilà, je viens ici, regardez, c'est ça en fait les études qui ont été faites au niveau des laboratoires. Voilà, vous êtes en train de voir ici, ce n'est pas ici dans mon pays, donc c'est en République du Cameroun. Voilà, nous allons essayer un peu de voir, de parcourir ça rapidement de manière à ce que vous puissiez comprendre d'abord en réalité comment est-ce que ça fonctionne. Alors ici, c'est si et seulement si vous êtes ingénieur, vous êtes un bureau d'études, vous êtes en train de calculer un projet, mais les études géotechniques ont été bien évidemment bien effectuées déjà. Donc vous avez en fait tous les éléments. Ici, vous n'avez pas de problème, donc ça ne vaut pas la peine que vous puissiez calculer les coefficients de Ballast, décalculer les coefficients KZ, puisque vous avez tout. Vous allez prendre tout simplement donc les éléments qui sont déjà à votre possession et vous allez dimensionner maintenant les projets à fonction de ça. Bien sûr, un ingénieur, vous êtes obligé aussi de faire des contre-vérifications. Comme je vous avais dit là, il y a possibilité de faire des contre-vérifications de manière à ce que vous puissiez comprendre si réellement la contrainte admissible ou peut-être aussi d'autres éléments des études qui ont été bien évidemment effectuées. Donc, disons comment ont été bien faits. Voilà. Donc, études géotechniques des soldes de fondation, rapport définitif, numéro, tout ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc c'est l'étude géotechnique des soldes de fondation pour la construction d'un bâtiment de type SS, donc RP5. C'est un bâtiment RP5 dans la commune. Voilà, tout ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas ici présentement. Et vous avez donc toutes les informations. Voilà. Ça, ce sont justement donc les essais, la manière dont les bureaux, les géotechniciens faisaient donc leurs études. Voilà, comme nous le savons, très bien, il y a plusieurs types d'essais qu'on peut faire. On peut faire des essais pétométriques, donc tout ce qu'on connaît là. Voilà, donc vous avez, c'est juste question de jeter un coup d'œil dans les images que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc on prenait en fait les prélèvements un peu partout. Voilà, vous descendez, vous allez voir déjà les terrains, ça se voit que ce sont des argiles. Voilà, puis je descends ici. Observez bien. Voilà, ça, ce sont des informations des bureaux des géotechniciens. Voilà, vraiment, ça, c'est un rapport que j'ai énormément aimé. Il y a eu plein de projets, plein de projets que j'ai calculés, plein d'études qui ont été faites. Et moi également, il y a eu des projets que j'ai demandé en fait de faire les études géotechniques. Voilà, mais en tout cas, la manière dont ils ont résumé donc cette étude, vraiment, c'était vraiment très très bien. Regardez ici les sommaires. Vous avez premièrement l'introduction, il y a deuxième point, vous avez donc la campagne des reconnaissances et deuxième point, les points 1, présentation du site, du projet bien sûr. Et puis vous avez troisième point, vous avez donc l'émission géotechnique, document remis pour les titres et règles des 4 kilos, organisation de la mission et puis vous avez la méthodologie et essais réalisés, le résultat des essais, voilà, voilà, l'aperçu topographique, géologique et autres. Voilà, tout ça, c'est juste question donc de vérifier, de jeter un coup d'œil. Nous allons passer rapidement pour que je puisse vous montrer là où vraiment c'est très très capital, je descends. tout ça, c'est juste question de lire, ce sont des informations très très capitales également, voilà, ça ce sont des essais et voire même la norme. Donc vous avez tout, 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 tout. Je descends également ici, je vais parcourir ça rapidement, voilà, déjà à partir d'ici, vous avez donc un aperçu pédagogique, voilà, l'aperçu des couches des sondages. Donc, à fonction, déjà, à ce niveau ici, déjà, vous pouvez déjà avoir l'idée, donc, de la couche, voilà, c'est tel que je vous ai dit là, c'est l'argile, voilà, donc, ça nous dit déjà qu'au niveau, à partir des niveaux 0,0, au seuil, jusqu'à 3 mètres de profondeur, vous avez quel type de couche, il y a donc une couche d'argile rougeâtre, voilà, et puis, des 3 mètres à 16 mètres, voilà, donc, tout est là, c'est très très simple, je descends rapidement, voilà, ça ce sont des argiles jaunâtres, différentes couches, je descends rapidement, nous allons parcourir ça vite, vite, voilà, je descends aussi de l'autre côté, donc, tout est là, c'est vraiment simple, vite, on n'a pas vraiment assez de temps, je refuse que la vidéo soit très très longue, sinon, alors, je voulais vraiment vous expliquer ça en détail, donc, c'est très très simple, tout est là, je m'en vais jusqu'à la fin, vous allez voir quand même, il y a, il y a donc, quelques résumés là, que j'ai tellement aimé, voilà, à ce niveau, par exemple, ça c'est la conclusion, c'est ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui est beaucoup plus important dans les études géotechniques, vous allez voir ici qu'au moment de leurs études, ils avaient d'abord essayé de voir si le bâtiment R plus 5 qu'on veut réaliser avec les terrains, avec la contrainte admissible en place, si on peut réaliser, par exemple, la semette isolée, ils ont essayé avec la semette isolée, ça n'a pas marché, ils ont essayé également avec la semette filante, ça n'a pas marché, alors, jusqu'à tel point qu'ils ont essayé maintenant avec les radiers général, c'est là où ça marchait avec les radiers, c'est avec les radiers que ça marchait, voilà, cas d'un radier général, donc je descends, je m'en vais directement à la fin, et voilà, c'est la conclusion qui est beaucoup plus importante, la conclusion et la recommandation, observez ici, les bureaux nous disent que la conclusion et recommandation ici, au terme de cette campagne de reconnaissance géotechnique, les caractéristiques mécaniques du sol sur l'emprise du site sont suffisamment connues, voilà, pour déterminer donc le mode des fondations permettant de garantir pour les bâtiments dont il est question instabilité pérenne à long terme, voilà, et puis qu'est-ce qu'il dit ici, les sondages réalisés ont mis donc en évidence un sous-sol relativement homogène constitué d'argile rougeâtre jusqu'à 3 mètres, voilà, présentant donc des caractéristiques géométriques géotechniques plutôt appréciables, appréciables, oui, c'est bon, et c'est pendant, c'est pendant au-delà de 9 mètres 40 de profondeur, on a observé un refus à la pointe pénétramitrique, voilà, donc au regard des résultats présentés ci-dessous, donc ci-dessous, aussi bien sûr, oui, et de l'importance de l'ouvrage projeté, les recommandations suivantes peuvent être retenies, voilà, donc fondation superficielle sur radie générale, voilà, ça c'est une recommandation très très forte que le bureau nous a donné, alors maintenant, déjà à ce niveau ici, vous n'aurez pas la possibilité, le bureau n'a pas donné en fait la précision sur quel type de radie que vous allez donc réaliser, c'est ici également que je voulais vous expliquer ça très très bien, c'est-à-dire quoi, au niveau de, les géotechniciens ont fait leurs études, ils ont dit tout simplement que la recommandation qui a été faite après avoir effectué leurs études, pour que les bâtiments R plus 5, qu'ils vont réaliser dans ce site, soit donc, et donc soit bien, résistant, résistant plutôt, ça veut dire que vous êtes obligé au moins d'utiliser un radier général, maintenant c'est à vous en général au moment où vous allez calculer, vous allez faire maintenant les calculs des structures, c'est à vous maintenant de déterminer quel type de radier que vous allez réaliser, est-ce que vous allez réaliser un radier plat, est-ce que ça sera un radier nervieux, ou carrément vous allez réaliser un radier champignon, ou quel type de radier que vous, vous allez réaliser, tout ça maintenant, vous serez à mesure de le faire, après avoir bien sûr donc effectué déjà dans les licences de charges, donc vous calculez la structure correctement, c'est là où vous aurez bien la possibilité de comprendre quel type de radier que vous allez réaliser. Voilà, mais au niveau des bureaux, on nous dit tout simplement que nous sommes obligés de réaliser dans une fondation superficielle, c'est un radier général. Voilà, alors, contenu des résultats obtenus et de l'importance de l'ouvrage projeté, bâtiment 16, plus R, plus 5, voilà, il est recommandé, ça mais là, ce sont des recommandations. Des fondations superficielles sur radier général, donc ancrées, ancrées donc à entre 2,50 mètres et 3 mètres, ça c'est justement donc la profondeur, c'est comme on peut dire peut-être la profondeur du bon sol, c'est-à-dire que vous êtes obligés au moins de descendre jusqu'à 3 mètres, à la limite jusqu'à 3 mètres, donc 2,50 mètres jusqu'à 3 mètres, donc vraiment c'est bon, vraiment c'est bon, puisque ce sont même des recommandations ou des analyses vraiment donc très, 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 très connu, surtout quand, si vous dimensionnez trop des projets et que vous faites tellement, vous travaillez trop dans les projets en termes de dimensionnement et autres, déjà, vous allez déjà avoir l'idée et vous comprenez déjà que, donc les études ont été, et puis bien évidemment, bien effectués, voilà, et puis, donc mettre des profondeurs à partir de la cote de départ des essais, voilà, donc à partir de la cote de départ des essais, l'étassement admissible d'un radier général de 15 mètres fois 15 mètres, voilà, travaillant justement, travaillant justement à 0,15 mégapascale, 0,15 mégapascale, soit la contrainte admissible, voilà, ici maintenant, on nous a donné la contrainte admissible sur un LS, je viens d'abord ici, regardez, c'est ce que je vous ai dit ici, donc vous avez la possibilité justement d'avoir une contrainte admissible en ELI, tout comme les bureaux des types peuvent vous donner également une autre contrainte admissible en LS, voilà maintenant les cas que nous avions ici, on a une contrainte admissible en LS, voilà, donc je viens ici, je descends, je continue, on nous a donné une contrainte admissible en LS de 1,50 bar, donc ça, c'est-à-dire quoi, les 0,15 mégapascales soient contraintes admissibles en LS de 1,50 bar, voilà, donc tout est là, alors sont des HUI, H pénétro, donc inférieur, ça sera donc inférieur à 6,91 centimètres, voilà, ça ce sont des informations, des recommandations par rapport à la contrainte, voilà, et à la fin, qu'est-ce qu'on nous dit ici, la note de calcul des tassements engendrées et jointe en annexe, donc le schéma des principes et les suivants, voilà, c'est ce qui m'a plu énormément également, vous avez directement un schéma ici, voilà, un schéma représentant tout simplement, c'est sous forme d'une coupe transvexale, vous avez les niveaux, vous avez les rails des chaussées, R plus 1 jusqu'au déla, voilà, maintenant ici, voilà, à ce niveau ici déjà, donc vous avez la contrainte admissible, la contrainte admissible est déjà donnée, bien sûr, en LS, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est déjà en LS, donc, déjà, à partir de cette contrainte, déjà, on sait que nous sommes ici à ce niveau, notre contrainte est donnée en LS, et puis deuxièmement, la contrainte est donnée, mais aussi, vous avez déjà donc les coefficients de ballast, les coefficients KZ, voilà, ici c'est appelé KS, oui, c'est la même chose, c'est les KZ, KZ, KS ou C, les coefficients C, c'est toujours les coefficients de l'acidité du sol ou les coefficients de ballast, voilà, donc est donnée, et les coefficients qu'on avait calculés ici au niveau du laboratoire, on nous a dit que la, disons comment, les coefficients de ballast est de 2171 kN par mètre carré par mètre, voilà, donc tout est donné, alors ici, vous avez d'autres recommandations ici, ça c'est le code de départ des sondages, Z donc, niveau 0,0, l'essaye, je suis ici, ça c'est notre essay, de l'autre côté, vous avez la profondeur de fouilles, voilà, la profondeur de fouilles qu'on peut appeler les bons sols, si on veut, c'est-à-dire, Z qui est égal à 2,50 mètres, voilà, vous pouvez descendre jusqu'à 2,50 mètres ou voire même 3 mètres, voilà, donc ça, je suis au niveau du sous-sol, au niveau du sous-sol, voilà, et puis maintenant, les coefficients KZ est là, de l'autre côté, vous avez les radiers général, notre radier est là, ce que vous êtes en train de voir en noir, c'est ça, notre radier, voilà, et maintenant, les coefficients KZ, c'est ça, voilà, c'est ce que je suis en train de dire là, donc, si déjà, les études ont été, bien évidemment, effectuées au niveau du laboratoire, et que vous avez déjà, donc, les coefficients KZ, c'est juste question de prendre la valeur que vous êtes en train de voir ici, au moment des dimensionnements des radiers, c'est ça que je vais maintenant venir avec, je viens, je prends ça, c'est ça que je vais insérer directement ici, je viens tout simplement insérer ici, puisque là, ça ne vaut pas la peine que je puisse calculer encore les coefficients KZ, puisque tout est donné au niveau du laboratoire, les géotechniciens ont déjà, donc, fait leurs études, ils ont donné, donc, presque tout, alors, à mon niveau étant qu'ingénieur, je suis tout simplement obligé, soit, de faire la contre-vérification, et si, et si tout est bien évidemment déjà approuvé, je prends ça, et puis je viens directement insérer de l'autre côté, voilà, donc, c'est ça, bien entendu que vous allez voir ici, les radiers sont là, donc, je vous avais montré la fois passée comment est-ce que vous pouvez donc prédimensionner les radiers, comment déterminer, donc, l'épaisseur ou la hauteur des radiers, comment est-ce que vous pouvez également déterminer ou faire les prédimensionnements et, donc, des nerfs vifs, je vous avais montré tout, donc, une fois que vous faites tout ça, vous allez tout simplement venir ici pour insérer ce qui manque, voilà, et donc, étant donné que vous avez les tout, et soyez toujours attentif concernant les unités, puisque la contrainte, souvent, ça se donne beaucoup plus en barres, donc, tel que vous êtes en train de voir ici, 1.50 barres, donc, vraiment, c'est très, très simple à comprendre, de l'autre côté également, vous avez donc l'unité, les kilonewtons par mètre, carré par mètre, voilà, le barres ici, je crois que je vous ai montré quelque part ici, voilà, donc, c'est bien détaillé ici, donc, vraiment, on nous dit que, donc, nous avons une contrainte de 0,15 mégapascale, soit, contrainte admissible de 1.50 barres, donc, tout est là, et puis, qu'est-ce qu'on nous dit ici, les rapports d'études géotechniques pour la construction, voilà, ça, c'est, ce sont des barres de la page, voilà, autre recommandation ici, il est fortement conseillé la vérification des fonds de fouilles par un ingénieur, voilà, géotechnicien, de la manière à corroborer les résultats obtenus lors des sondages, voilà, cette réception, cette réception permettra de prendre en compte tous les éléments ou tout, tout élément nouveau, tel que nous avons donc la cavité et hétérogénité, également, des localisations, les localisations plutôt, voilà, Vénido, toutes les autres sont justement des recommandations, des recommandations à en prendre en compte, voilà, donc tout est là, donc voilà, je descends jusqu'à la fin ici, je vais essayer un peu de vérifier également s'il y a d'autres éléments, plan d'implantation, tout, tout, tout là, c'est de, voilà, c'est jusqu'à la fin, voilà, donc vraiment, c'est très, très simple, voilà, vous avez également d'autres résumés sous forme de tableau, voilà, donc vous avez les tout, voilà, donc dès que vous avez déjà, vous avez déjà donc une étude pareille, en tout cas, là, vous n'aurez pas de problème, regardez comme ici, par exemple, ça c'était pour les cas d'une sèmelle isolée, c'était pour les cas d'une sèmelle isolée, donc calcule, et à partir des essais pénotrométriques, voilà, c'était pour un cas de sèmelle isolée, et vous allez vérifier, vous allez voir que tout est là, voilà, donc c'est très, très, très bien détaillé, donc voilà, en fait, c'est ce que je voulais premièrement vous montrer concernant donc cette partie, c'était justement pour vous montrer que dès que vous avez déjà donc la contrainte est déjà donnée, vous avez également les coefficients KZ déjà donnés au niveau de, donc, des laboratoires, donc il suffit que de prendre ça et puis vous passer directement, donc, de l'autre côté pour calculer ou dimensionner directement, donc voilà, donc c'est ici que je crois on peut donc arrêter concernant cette 4e partie, sur étude, donc, d'air radier pour les calculs des coefficients KZ, voilà, donc nous allons maintenant calculer ça à la main de manière à ce que vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez également trouver ça et appliquer directement sur le logiciel robot sectoral analysis. Voilà, merci beaucoup de votre disponibilité, passez une excellente journée, au revoir. de manière à ce que vous avez de manière à ce que vous avez Sous-titrage FR ?